Si l'Espagne est une monarchie depuis longtemps et a quasiment toujours été, cette monarchie n'était pas unifiée. En effet, il y avait plusieurs courants qui se sont affrontés violemment dans des guerres civiles, avant la guerre d'Espagne de 1936 à 1939, au cours du XIXe siècle, et parmi eux on trouvait l'Ecarlisme. Le Carlisme est un mouvement politique légitimiste espagnol qui défendait les prétentions de Charles de Bourbon, frère de Ferdinand VII, contre sa fille, ainsi qu'après ses descendants. C'était un équivalent du légitimisme français, c'est-à-dire un monarchisme plus absolu, plus catholique, et beaucoup plus conservateur. Là où l'autre monarchisme s'est avéré plus parlementaire, moins conservateur, et donc on peut faire un peu un parallèle, avec des différences évidemment, entre les légitimistes en France et les orléanistes. Mais si vous voulez en savoir plus sur le carlisme et leur rôle, notamment dans la guerre d'Espagne, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, il y a dans la description. N'hésitez pas à aller le regarder et à vous abonner à notre chaîne YouTube.